Bonjour les voyageurs littéraires et merci de venir découvrir la suite de ma pile à lire. Les livres que j'ai lus et dont je vais vous parler m'ont été présentés comme des valeurs sûres. En gros, mon voisin me les a prêtées en me disant « Je suis sûre que tu vas aimer ». Et il n'avait pas tort. « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez est un roman plutôt drôle de KPDT moderne. C'est une traduction de l'espagnol, c'est un roman d'action. Et je ne sais pas comment a fait l'auteur, mais ça a été vraiment difficile de le lâcher. Par contre, un peu compliqué au niveau des noms des personnages qui seront… Ah ! Ah ! Ah ! Attends. Bon, le voyer. Bon, bah apparemment il a décidé de rester là. Je crois qu'on a un nouvel acteur en jeu. Donc, j'ai décidé de garder le super acteur, le papillon. Je crois qu'il m'a pris pour une fleur. Bon, en tout cas, il a l'air de bien tenir, regardez. Bon, donc du coup, j'en étais où moi ? Je ne suis pas très à l'aise avec. Bon, on va voir quand est-ce qu'il va partir, mais voilà. Ah oui, donc j'ai également découvert Romain Garry au travers de deux de ses romans. « Adieu Gary Copper » et « La tête coupable ». Alors, ces deux livres portent un regard amusé sur le monde. Surtout « Adieu Gary Copper », lui, il est carrément cynique. Donc, j'ai appris après coup que « La tête coupable » était le troisième volume de la trilogie « Frères Océans ». Et franchement, moi, ça ne m'a pas gênée de le lire sans avoir eu en main les deux toms précédents. Donc, voilà. Donc, le prochain livre, traité du funambulisme de Philippe Petit. L'auteur est un célèbre funambuliste. Il partage sa passion au travers de conseils. Je pense que ce livre s'adresse surtout aux passionnés comme lui. Mais j'ai quand même beaucoup aimé son style poétique avec de jolies phrases qui expriment bien l'état d'esprit du funambuliste. « La saveur d'une seconde d'immobilité, si le fil vous l'accorde, est un bonheur intime ». Alors, sept histoires qui reviennent de loin de Jean-Christophe Ruffin. Ce sont des histoires fictives de la vie contemporaine. Certaines sont amusantes, d'autres surprenantes. Dans le jour de la nouvelle, les histoires sont simples et peuvent être lues indépendamment les unes des autres. Je sors très vite ma prochaine vidéo pour finir de vous présenter ma pile à lire. Alors, soyez au rendez-vous ! Bon, allez, on va l'aider à prendre son envol. Allez, c'est pas grave, la liberté ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada